Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à l'analyse du très énigmatique dernier épisode de Dragon Ball GT, le 64. Et oui, il y a eu 64 épisodes de DBGT. Alors comme je viens de le souligner, cet épisode est énigmatique. Il contient une succession de clins d'œil à l'univers de Dragon Ball. Certains y verront des messages codés, surtout depuis que nous avons pris connaissance de certains éléments dans Dragon Ball Super, liés à tout ce qui touche la mythologie de l'univers de Dragon Ball. Alors que les choses soient claires, Dragon Ball GT n'est pas canon à la série. La suite officielle de Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball Super. DBGT est une histoire parallèle. Ce n'est même pas une autre timeline ou un univers parallèle, c'est une histoire parallèle. Néanmoins au vu de l'implication des différentes équipes qui ont travaillé dessus, de son auteur impliqué à divers degrés, en réalisant par exemple le caractère design de certains personnages comme Baby, tous ces éléments font que même si DBGT n'est pas canon, il faut en tenir compte. DBGT a par exemple plus de poids que Dragon Ball AF ou Xenoverse. Enfin sachez que chacun aura sa lecture et son interprétation du dernier épisode de DBGT, notamment sur le nouveau stade d'existence de son Goku qui après avoir fusionné avec les Dragon Ball, accédera à un nouvel état de conscience. On ne sait pas trop ce qu'est devenu Goku 100 ans après, mais il semble évident qu'il a acquis un statut très particulier. Et vous allez voir que ça peut aller très loin dans la spéculation, avec ce qu'on a appris sur la mythologie de Dragon Ball dans DBS. Allez c'est parti pour la review de l'épisode 64 de DBGT qui est intitulé « Adieu Goku jusqu'au prochain jour où nous nous retrouverons ». Alors vous avez remarqué, c'est à peu près le même titre que l'épisode 131 de DBS, le dernier de la série, même s'il est probable que Dragon Ball Super reprenne en 2019. Shenron fait son apparition suite à la défaite de Lee Shenron, qui a été pulvérisé par le Genkidama, et donc c'est un Shenron normal, c'est celui qu'on a toujours connu. Fait notable, le ciel ne s'assombrait pas, alors qu'à chaque fois que Shenron avait été invoqué, le ciel s'assombrissait, il faisait nuit. Mais là ce n'est pas le cas, peut-être est-ce dû au fait qu'il ait été lavé de toute trace de mal après la mort des 7 dragons maléfiques ? Ceci étant dit, ce détail n'a échappé à personne. Shenron va soigner Son Goku, puis il va expliquer à tous ceux présents que les dragons maléfiques sont apparus suite à un usage répété des Dragon Ball. Mais ça on le savait depuis le début de l'arc, on l'avait appris du vieux Kaioshin. Shenron explique que les boules de cristal ne doivent plus être utilisées, qu'il va les faire disparaître et que lui-même va également disparaître. Là où vous voyez, on voit Vegeta badass avec Hoop derrière. Avant de disparaître, Goku va demander à Shenron de ressusciter tous ceux tués lors de la dernière bataille. Shenron accède, mais ce sera la dernière fois. Nous arrivons à la partie la plus énigmatique de l'épisode. Shenron dit à Goku, c'est bon, maintenant il est temps d'y aller. Goku répond ok, comme si ça allait de soi, et surtout à la stupéfaction générale. Personne n'y comprend rien. Pourquoi Goku doit partir avec Shenron ? C'est la question à 1 million. Le pire, c'est que son Goku va se sauver comme un voleur. Il monte sur la tête de Shenron et dit à ses amis et à sa famille, au revoir et à plus tard. Et c'est tout, puis il s'en va. On est très loin des longs adieux dans Dragon Ball Z, lorsque Goku retournait dans l'au-delà, au terme de sa permission de 24 heures. Donc Goku part avec Shenron, il passe au-dessus de Yamcha et Plume, dans le désert, là où ils se sont rencontrés pour la première fois. Alors, on ne sait pas où vont partir son Goku et Shenron, mais avant, Goku souhaiterait dire au revoir à certains de ses amis, ceux qui ont le plus compté pour lui. Il passe bien entendu chez Torti Génial où se trouve Krilin, qui est vraiment à un âge très avancé. C'est lui qui a le plus vieilli. Alors, pas en âge, car tout le monde vieillit pareil. Mais en apparence, regardez-le, il a plein de cheveux gris. Il a maintenant des rhumatismes. Krilin et Goku vont se remémorer leur bon moment passé ensemble lorsqu'ils suivaient tous deux l'entraînement de Muten Roshi. Puis, en souvenir du bon vieux temps, ils vont échanger quelques coups. Krilin va décocher un crochet à Goku qui va tomber, puis disparaître aussi vite qu'il est arrivé. On se retrouve en enfer, où Piccolo a l'air de très bien se porter, à remettre de l'ordre. Alors, Piccolo n'a pas été ressuscité, car il est mort lors de la saga Baby. Et lors de la saga Super C-17, il est parti en enfer pour envoyer Goku sur Terre, qui était coincé en enfer. Voilà pourquoi on le voit hurler sur son Goku, car avec tout le mal qu'il s'était donné pour le renvoyer sur Terre, il se dit, mais c'est pas possible, comment t'as pu revenir là ? Puis, ils vont se serrer la main. Goku est venu dire adieu à un de ses meilleurs amis, avant de disparaître. Alors, il disparaît pas avec le déplacement instantané, mais comme un fantôme. Retour sur Terre, chacun repart de son côté, avec le sentiment que son Goku va bientôt revenir, excepté Pan, qui est triste. En partant, elle va retrouver la tenue de son Goku, qu'elle offrira à son Goku Junior dans 100 ans. Goku quitte la Terre, il va s'endormir sur le dos de Shenron, et absorber les Dragon Balls. C'est comme si qu'en fait, Goku et Shenron ne faisaient plus qu'un. Alors, chacun aura sa propre interprétation, mais il semble évident que Goku a atteint un nouveau stade d'existante. Mais on va reparler dans quelques instants. Puis, Goku disparaît, il est devenu Shenron. Nous sommes désormais 100 ans après. Lors du tournoi des arts martiaux pour Junior, toute la Z-Team est probablement décédée de vieillesse, et Pan est en fin de vie. Elle assiste au tournoi où participe Son Goku Junior, son petit-fils, et arrière-arrière-petit-fils de Son Goku. Mais aussi d'Hercule, puis on voit Goku Junior faire le vide avant d'affronter son adversaire qui n'est autre que la descendance de Vegeta. Vous avez vu, la ressemblance est frappante. C'est Vegeta Junior, on voit sa mère, portrait crachée de Bulma, rejoindre pendant les tribunes. Le combat commence, et c'est un vrai fight de Saiyajin. Goku Junior arbore la tenue de Son Goku lors de la bataille face à Li Shenron. Vous savez, les vêtements déchirés que Pan a ramassés. En face, Vegeta Junior est habillé comme Vegeta premier du nom. Enfin, plutôt deuxième, car le premier, c'est le roi Vegeta. Le combat se poursuit, mais cette fois en Super Saiyajin. Donc, 100 ans après, on constate que la puissance du peuple Saiyan coule toujours dans les veines de ceux qui en sont les descendants. Et ce, malgré le fait qu'il ait été mêlé avec du sang humain. Et sur plusieurs générations, la bataille fait rage pour encourager son petit-fils lorsqu'elle aperçoit, et que nous apercevons, Son Goku dans les gradins, qui observe avec un œil passionné le combat entre sa descendance et celle de Vegeta. Pan se dirige vers son grand-père, qui a déjà disparu. En fait, c'est devenu sa spécialité, d'apparaître et disparaître comme un fantôme. Puis, on va le retrouver en train de déambuler dans les allées du Tenkechi Budokai. Et c'est ainsi que l'épisode se conclut. Bon, après, ça va partir en musique, avec la musique du générique. Un peu comme la fin de DBS, mais attention, il y a une différence qui n'est pas adondine. DBGT est tourné vers le passé. On revoit tous les événements marquants de la vie de Son Goku à travers Dragon Ball, DBZ et DBGT. Alors que la fin de DBS, quand ça part avec la musique du générique, ça se tourne vers l'avenir. On voit le retour de la team Universelle sur Terre. C'est 17 ans live qui retourne sur son île. Freezer dans l'espace. Goku et Vegeta se battent dans les montagnes, etc. Donc là, on comprend que la fin officielle de Dragon Ball, c'est-à-dire Dragon Ball Super, laisse la porte ouverte à une suite, en se tournant vers l'avenir. Alors que la fin de DBGT ne laisse aucune porte ouverte, ce sont les adieux de Son Goku et on peut penser que cette fin a mis dans l'embarras les équipes de la Toei ainsi que son auteur. Et peut-être que c'est pour ça que ça a pris quasiment 20 ans pour voir Goku de retour sur les écrans avec DBS, la suite officielle de Dragon Ball Z, ce qui a relégué DBGT en tant qu'histoire parallèle. Pour relancer la licence Dragon Ball, il n'y avait pas d'autre solution et ça a pris pas mal de temps. 18 ans pour être précis. A présent, on va s'intéresser à Son Goku et ce qu'il est devenu à la fin de DBGT. Alors je vous le dis cash, si DBS n'avait jamais existé, je pense que personne ne serait posé la question. Il n'y a même pas à se poser la question, car la réponse n'existe pas. On ne sait pas pourquoi Goku a fusionné avec Shenron, pourquoi a-t-il disparu, pourquoi est-il apparu 100 ans après avec un physique de jeune adulte, on ne peut pas trouver les réponses à toutes ces questions. Et on ne peut même pas spéculer ou faire des théories à partir des éléments à notre connaissance dans Dragon Ball, Dragon Ball Z et DBGT. A part peut-être qu'en fusionnant, il a obtenu la vie éternelle, comme Zamasu. Mais vous voyez, on retombe sur du DBS. Alors à l'époque, il n'y avait pas à se prendre la tête. Mais aujourd'hui en 2018, vient de se conclure Dragon Ball Super au terme de 131 épisodes et pour le moment, le manga continue. Et il n'est pas impossible que le manga dépasse la série, officialisant ainsi le retour probable de la série animée pour 2019. Donc je disais que dans DBS, nous avons appris beaucoup de choses autour de la méthodologie de l'univers de Dragon Ball, avec le rôle des dieux de la création et destruction au sein de l'univers, avec les anges, Seno, etc. Ce qui fait que bien que DBGT ne soit qu'une histoire parallèle, on peut mettre un nom sur le statut acquis par Goku à la fin de DBGT. Et on pourrait très bien penser qu'il soit devenu un dieu de la destruction. Alors j'ai déjà abordé la question de Goku à Kaishin dans cette vidéo sortie l'année dernière. Je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. Le lien est en description et je vous la mettrai en suggestion en fin de vidéo. Mais comme je pense que vous en doutez, la fonction de dieu de la destruction n'est pas compatible avec le profil de son Goku. Voilà pourquoi j'avais émis l'hypothèse que si Goku devait un jour prendre des responsabilités de façon formelle dans l'univers 7, ce serait avec un statut différent que celui de dieu de la destruction. Et j'avais parlé de dieu de la protection. Enfin bref, je vous invite à visionner cette vidéo si vous voulez avoir plus de détails. Pour revenir à la fin de DBGT et son Goku, et avec ce qu'on a appris dans DBS, on peut émettre l'hypothèse qu'il soit devenu une divinité. Alors pas un dieu de la création, car pour être Kaishin, il faut être issu d'une race spécifique. Mais une divinité bienveillante qui protège l'univers. Après comme je l'ai dit, on ne le saura jamais. DBGT n'est pas canon, mais c'est une série très importante qui pèse dans l'univers de Dragon Ball. Et surtout la production de Dragon Ball doivent toujours tenir compte de DBGT, pour pas que ça s'entremêle avec DBS. Rien que déjà, vous avez vu avec le nouveau trailer du prochain film DBS, avec ce Saiyan Velu qu'on a découvert, et bien beaucoup ont pensé au SSJ-4. Donc vous voyez le poids de DBGT, dans l'opinion publique, ça n'a rien à voir avec du Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball AF. Vous pensez très bien que c'est dit WTF ? Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si mon contenu vous plaît. Donc comme vous savez, la chaîne a pris un tournant avec la fin de DBS. Maintenant, c'est deux vidéos par semaine, le mercredi et le samedi à 13h. Et ça peut être de tout, du Dragon Ball, du DBZ, du DBGT ou DBS. Il y a aussi toujours les combats fictifs, j'en ai plein en préparation, comme Hit vs Black ou Vegeto vs Kefla. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt avec la prochaine vidéo où l'on va s'intéresser à Black Goku. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501